Ok, quand on regarde un problème comme ça, bon, on lit, il veut se construire un escalier. Donc, l'information qui est importante ici, on a ici la règle de notre fonction en escalier. C'est important d'identifier c'est quoi notre x. Ici, c'est la longueur et c'est quoi notre y, f de x, qui est la hauteur. Alors là, l'inspecteur en bâtiment dit que l'escalier est trop dangereux. Les marges devraient être de 5 cm plus rapprochées. Alors, 5 cm plus rapprochées et elles devraient être deux fois plus longues. Ok, fait que là, on s'intéresse à une modification. Donc ici, on modifie la règle. On va modifier celle-là. C'est ça qu'on sait. Ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est quand il est à 1,35 m de déplacement vertical. Alors, c'est ça qu'on cherche ici. 1,35 m de déplacement vertical. Quel a été son déplacement horizontal? Donc, le déplacement vertical, ça c'est notre f de x. Donc, on veut savoir notre x. Alors, il faut comprendre la règle d'une fonction en escalier pour ça. Alors, la fonction en escalier, on a toujours nos deux paramètres qui sont le A ici et le B qui est moins 1 sur 10. C'est ce qui multiplie notre x. Alors, parce que notre forme, c'est la suivante. A, B, X. Qui est le 20. Quand on multiplie n'importe quel entier, 20 par 1, admettons, 20 par 2, ça va nous faire sauter de notre y. Notre y, par exemple, ici, va être de 20. Ensuite, ici, il va être de 40. Donc, il y a un saut de marche à chaque fois de 20. Alors, le 20 symbolise la hauteur. Alors, là, on dit qu'on veut qu'elle soit 5 cm plus rapprochée, la hauteur des marches. Donc, ici, c'est 5 cm plus rapprochée. On avait 20. Wow! On va enlever ça, je pense, ici. On avait 20. 5 cm plus rapprochée, on va avoir 15 pour que ce soit moins dangereux. Donc, notre nouvelle règle, il va y avoir un 15 ici. Et maintenant, il faut établir notre B. On dit qu'elle devrait être deux fois plus longue. Alors, deux fois plus longue, la longueur de notre marche, si on regarde un escalier ici, la longueur ici a toujours rapport au déplacement horizontal. Donc, ça a rapport avec notre B. C'est toujours l'inverse de notre B. Donc, moins un dixième, un dixième. Donc, ici, ça va être 10. Si on veut qu'elle soit deux fois plus longue, 10 fois 2, ça nous donne 20. Donc, la règle va être comme ça. C'est juste ça qui a changé notre 15 et notre 20. Comment on peut symboliser ça sur un graphique? Parce que le graphique va vous aider beaucoup à valider ce que vous avez. Alors, le graphique, pour le symboliser, la meilleure façon, c'est qu'il s'en va à la cave. Il descend les marches. Alors, vous, ils sont toujours centrés à l'origine. Alors, on a un point ici centré à l'origine. Et là, on va regarder notre B. Notre B ici, le signe du B ici, c'est négatif. Si c'est négatif, ça veut dire qu'on va partir vers la gauche. Puis, on va commencer avec un point ouvert. Alors, on sait que la longueur, c'est 20. C'est écrit ici. Donc, ça ici, ce serait moins 20. Et ensuite, on a notre négatif ici. Donc, on sait qu'on partait à gauche. Et notre A, lui, est positif. Un positif avec un négatif, ça nous donne en tout un négatif. Donc, on descend. C'est une courbe qui va être comme ça. Ça va être une courbe décroissante. Alors, on descend ici de combien? On a notre point ouvert qui va être à combien? Vu que c'est des sauts de marge de 15, on va être rendu à moins 15. Comme ça. Et on a 20. Et ensuite, ici, 40, etc. Alors, vous pourriez continuer comme ça jusqu'à moins 135. Moins 135 parce qu'ici, on parle de 1,35 m. Mais là, 1,35 m, c'est donc 135 cm. Il faut toujours utiliser les mêmes unités que celles dans la règle. 135, il ne sera pas positif parce qu'on descend les marches. Donc, ça va être moins 135. Là, on pourrait descendre jusque-là jusqu'à moins 135. Ça peut être fastidieux dans certains cas quand les données sont trop grandes. Donc, on peut essayer de faire deux façons de faire. On peut essayer de trouver la règle. En fait, le x quand notre y vaut moins 135. OK? Alors, quand on trouve, on pourrait établir l'égalité en établissant des parenthèses. Et ça, ça va nous permettre de trouver un point qui est fermé, comme celui-ci. Et après ça, on va savoir qu'on s'intéresse à un intervalle. Donc, on va en tenir compte. Alors, on va l'utiliser comme des parenthèses. Je vais faire moins 135 divisé par 15. Ça fait moins 9. Et ça nous donne x sur 20 négatif. C'est comme si c'était des parenthèses. Je vais laisser comme ça juste pour le moment parce que je vais faire de mon manière après. Donc, si c'est des parenthèses, on ferait moins 9 fois 20. Donc, moins 180 égale moins x. Et ensuite, on divise par moins 1. Donc, on se retrouve avec x égale 180. 180, sachant, donc ce serait 180 cm horizontal, sachant que c'est un point fermé et que notre escalier, ça, ce serait notre 180, et que notre escalier est comme ça. Alors, on va avoir un intervalle. Comme à moins 30, il n'y a pas juste une réponse de bonne, il n'y a pas juste 40. Il pourrait y avoir aussi 35, 30, 25. Et tous les nombres entre. C'est la même chose ici. Comme on sait que la longueur est de 20, 180 moins 20 nous donne ici 160. Alors, on aurait un intervalle de ouvert 160 à 180 fermé. Alors, ça, c'est une manière de le voir. On pourrait le voir aussi algébriquement. Algébriquement, ça veut dire que là, on se retrouve avec une partie entière qui nous donne moins 9. Si on regarde notre droite, si on a un moins 9 ici, moins 10, moins 8, quelles sont les valeurs dont la partie entière va nous donner moins 9? C'est toutes les valeurs qui font partie de ce segment ici. Donc, moins 9 inclut, mais le moins 8, bien sûr, il serait exclu, parce que la partie entière de moins 8, c'est moins 8. Donc, juste pour confirmer, partie entière de moins 9, c'est quoi? C'est moins 9. Partie entière de moins 8,5, qui serait ici, c'est celui qui est avant, c'est bien moins 9. Alors, on comprend le principe. Ce qui veut dire qu'on peut établir qu'à l'intérieur de notre partie entière, à l'intérieur ici, cette partie-là ici, on sait qu'elle peut être plus grande ou égale à moins 9. Plus grande parce qu'on s'en va vers la droite. Ou, ou bien, et, en fait, moins x sur 20 peut être plus petit, pas d'égal à moins 8. Et là, on résout. Moins 9 fois 20, moins 180. Ici, si on divise par moins 1 ici, on divise par un moins, il faut changer de bord. Donc, x va être plus petit ou égal à 180. De même, ici, on va multiplier par 20 de chaque côté. Moins x plus petit que moins 8 fois 20, moins 160. Et là, on divise par moins 1. Quand on divise par moins 1, on change de bord. x plus grand que 160. Et là, on a le même intervalle que ce qu'on avait en haut. Alors, on a x qui va être plus petit ou égal à 180 et plus grand que 160. Ce qui nous donne notre intervalle de tantôt, qui était celui-ci. Deux façons de voir, deux façons de faire. C'est-tu pas beau? Je stoppe. Je stoppe.